Alors la VMI, ça a été pour nous une petite révolution. Donc la période la plus critique pour l'ambiance de cave, bien sûr, c'est la période de vendange, là où il y a les fermentations, les fermentations qui produisent beaucoup de chaleur, un petit peu de gaz carbonique, une ambiance un peu lourde aussi. Comme le gaz carbonique, c'est quand même un color inodore, et on a une sensation de fatigue qui arrive petit à petit, c'est pas soudain. C'est aussi un gaz qui est plus lourd que l'air et il a une certaine hauteur, donc on peut se sentir très bien et si la cave se remplit de gaz carbonique, là ça peut être catastrophique. Alors la qualité de l'air dans les caves, c'était vraiment quelque chose d'empirique. Quand j'arrivais dans la cave sans cette installation-là, ma première action en arrivant le matin, c'est d'ouvrir toutes les portes pour bien ventiler, pour bien faire un courant d'air. Et ça, ça a beaucoup de conséquences parce que quand on ouvre tout, on fait rentrer, notamment maintenant avec les vendanges dans des conditions de température beaucoup plus élevées qu'à une certaine époque, on fait rentrer la chaleur. On avait aussi un petit extracteur d'air qui était tout simple, mais qui ne permettait pas de mesurer vraiment la teneur en gaz, on ne savait pas qu'est-ce qu'il évacuait, qu'est-ce qu'il n'évacuait pas. Donc on avait vraiment besoin d'une solution pour avoir un air sain pour toutes les personnes qui travaillent dans la cave. Ça m'a permis de vraiment maintenir une ambiance fraîche dans la cave et un confort, une sécurité. Donc c'était vraiment une solution qui nous a apporté de la sérénité par rapport à notre personnel, par rapport aux gens qui peuvent se promener dans la cave pendant les vendanges. Maintenant avec VMI, on a un système de contrôle continu et une alarme au cas où la concentration en gaz carbonique due à la fermentation serait trop élevée. Et ça c'est vraiment rassurant.